Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast du blog mespremierruches.com, le blog qui vous apprend l'apiculture de A à BZ. Je m'appelle Guillaume et je suis c'est apiculteur depuis 2017. Aujourd'hui je vous partage mon échange avec Vanessa. Elle est jardinière et apicultrice au jardin des plantes de Paris. Vanessa a commencé l'apiculture en 2014 et elle a aujourd'hui 6 ruches situées en plein cœur de Paris. Nous avons échangé à propos de sa pratique, du frenon asiatique qui a beaucoup fait souffrir ses ruches et le prototype de piège qu'elle a essayé et qui fonctionne très bien. On parlera également du traitement à l'acide formique et sa prochaine conversion en apicultrice professionnelle. Bonne écoute. Merci beaucoup pour ce temps d'échange. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter ? Moi je m'appelle Vanessa, j'ai 34 ans, donc je suis jardinière au jardin des plantes de Paris et depuis 2015 je m'occupe, enfin je suis en charge du ruchet du jardin des plantes qui est un ruchet qui a été créé en 2010 par des jardiniers du muséum. Donc du coup à l'heure actuelle nous avons quatre ruches, quatre colonies et deux petites ruchettes depuis deux semaines pour une et un peu plus d'un mois pour l'autre. Voilà. Mais on est déjà monté jusqu'à 12 ruches, je crois c'est le maximum qu'on a eu. Ça fluctue en fonction des années, il y a des ruches qu'on a données, il y a des ruches qu'on essaimait, il y a des ruches qu'on a divisées, enfin bon ça dépend des années, ça dépend des saisons. Voilà et donc pour ce qui est de mes débuts dans l'apiculture, en fait c'est simple, ça s'est passé au jardin des plantes, donc à l'époque les deux jardiniers qui avaient créé le ruchet en 2010, donc il y en avait un c'était ses parents qui étaient apiculteurs, enfin qui faisaient de l'apiculture et du coup qui étaient un peu tombés dedans, et l'autre qui avait fait une formation à la Société Centrale d'Apiculture. Donc tous les deux ont eu cette idée de créer un ruchet parce qu'il faut savoir que sur le logo du muséum on a quand même la ruche, qui symbolise un peu le travail, enfin c'est dans le cadre du muséum c'est un peu ça l'harmonie, le travail, donc voilà et donc du coup ils ont dit que ça serait quand même bien, enfin ça serait légitime pour le muséum d'avoir un ruchet étant donné qu'on a la ruche sur notre logo. Et donc ils ont créé le ruchet en 2010 et suite au départ d'un des deux apiculteurs, on m'a proposé donc du coup de faire une formation à la Société Centrale d'Apiculture pour m'initier à l'apiculture, et j'ai commencé donc du coup en parallèle à travailler au ruchet, voilà, à participer aux activités du ruchet. Donc la première fois que j'y suis allée c'était pas du tout dans l'idée d'y travailler, c'était vraiment un truc de découverte. Je venais d'arriver au muséum et Michel m'avait dit, donc c'était Michel Masson et Adona qui avaient créé ce ruchet, donc Michel m'avait dit bah ça t'intéresse de venir voir les ruches, donc j'avais dit bah oui pourquoi pas, mais en fait en vrai j'avais vraiment les pétoches. J'ai même pas osé tenir un cadre pour vous dire à quel point j'étais, bah je connaissais pas du tout ce monde là quoi. Donc la première fois que j'y suis allée, j'ai simplement observé et ensuite quand Adona m'a proposé de participer aux activités du ruchet, donc peut-être un an et demi plus tard ou deux ans plus tard, donc là j'ai vraiment participé aux ouvertures et en fait j'ai pris un cadre dans ma main et c'est là où j'ai réalisé que vraiment, bah déjà la première visite en fait, c'est un peu mélangé mon discours, mais ma première visite déjà ça m'a apaisée parce que je me suis rendu compte que malgré toutes les abeilles qu'il y avait autour de moi pendant l'ouverture, bah en fait il se passait rien. Enfin j'étais pas du tout à tech, enfin je me sentais pas en danger, j'avais la combi certainement, mais je m'attendais vraiment à avoir peur et en fait pas du tout. Et donc la deuxième fois, donc deux ans plus tard, quand j'ai commencé vraiment à participer à l'ouverture, à prendre les cadres dans ma main, bah en fait là j'ai eu un espèce de déclic qui est, je sais pas, je crois que le calme des abeilles en fait sur leur cadre et tout ce qu'on pouvait y voir en fait, ça m'a, je sais pas, ça m'a, j'ai été un peu conquise, je sais pas comment on dit, moi j'aime bien que j'ai été piquée. Ah oui, d'accord. Et j'ai commencé donc à faire de l'apiculture comme ça. En quelle année ? Alors c'était en 2014, enfin la première fois que je suis allée au rucher c'était en 2012, mais à l'époque j'étais saisonnière quoi. Et donc du coup en 2014, c'est là où j'ai commencé vraiment à faire de l'apiculture, à faire partie de l'équipe du rucher. Et donc du coup 2014, après 2015 Adona est partie, donc c'est là où je me suis retrouvée avec la responsabilité du rucher. C'est en même temps l'année où j'ai fait ma formation à la SCA. Et voilà, et depuis j'essaye de voir mes abeilles, enfin les abeilles du jardin des plantes. Mais moi c'est vrai que souvent je dis mes abeilles, c'est un peu mes filles, même si c'est plus les filles de la reine, mais je les considère un peu comme mes filles. Et donc du coup, voilà oui, depuis 2015, j'essaye d'y aller. Alors à la base tous les lundis, là maintenant pour des raisons un petit peu défectives, parce que je suis quand même jardinière avant tout. Maintenant j'y vais tous les 15 jours, une heure et demie, voilà, une heure et demie tous les 15 jours. D'accord, tous les 15 jours, une heure et demie. Dans l'idée, j'aimerais y aller plus souvent. Je te comprends. Est-ce qu'il y a un objectif particulier qui a été dit pour les ruchers ? Par exemple, favoriser un certain type de ruches, ou n'avoir que des abeilles noires par exemple, ou pas du tout simplement avoir des ruches ? On est plus dans une logique de laisser un peu faire. On ne va pas acheter des rennes, on ne va pas acheter des rennes inséminées ou quoi que ce soit. Donc on ne contrôle pas la descendance en fait de nos rennes et des futures rennes. On laisse faire la nature. Donc du coup, on a des colonies qui vont être très noires, d'autres qui vont être plus dorées. Ça dépend vraiment. Mais à la base, l'idée c'était d'avoir de l'abeille noire. Donc je pense qu'ils avaient récupéré, moi je n'étais pas encore au muséum à l'époque, mais des colonies d'abeilles noires. Et ensuite, l'autre idée, c'était d'en faire un lieu pédagogique, d'accueil de scolaires, de transmettre aussi des informations, des choses à savoir sur les abeilles, l'importance qu'elles ont dans la nature, etc. Et c'est possible ? C'est régulièrement fait, l'accueil justement ? Alors il y a eu une époque où c'était assez régulier. On avait des scolaires qui venaient souvent au rucher. Du coup là, ça fait deux ans, depuis le Covid en fait, même un peu avant, qu'il n'y a plus de l'activité rucher qui est proposée. Mais par contre, ça c'est quelque chose qu'on a toujours fait et qu'on continue à faire. C'est par exemple les week-ends où il y a des événements, la fête de la nature, la fête des... Là, dernièrement, c'était la fête d'essence, la fête des jardins, etc. On propose des visites du rucher avec une animation sur les abeilles en fonction de la thématique de l'année. D'accord. L'année, il y avait la fête des sens, donc on a surtout... Enfin, on parle en gros de l'apiculture, qu'est-ce qu'un apiculteur, qu'est-ce qu'un rucher. Après, il y a une partie anatomie de l'abeille. Donc là, la fête des sens, on a un peu appuyé sur les sens, comment les abeilles perçoivent, comment elles voient, comment elles entendent, comment elles poussent, par quels organes elles arrivent à sentir, à toucher, à évaluer leur environnement, etc. Donc, on a un peu appuyé là-dessus. Et ensuite, on a une ruche pédagogique qu'on ouvre, qu'on construit en fait tous ensemble, pièce par pièce et à l'intérieur du corps. Donc, on a des cannes, sauf que sur ces cannes, on a des photos de ce qu'on peut voir quand on ouvre une ruche. Donc, sur l'extérieur, on va avoir des photos de miel au perculé. Et plus on se rapproche du centre, plus on va avoir du pollen, du pouvin, les larves, les oeufs, un peu en macro, etc. La reine, ouvrière, faux bourdon. Comme si on ouvrait une ruche, sauf que c'est des photos en fait. Ça n'a aucun risque. Comme ça, tu n'as pas les parents sur le dos. Mon enfant, il était piqué. Voilà. Et ça, on fait ça avec des adultes aussi. C'est tout public quand on fait ça. Donc, on a des gens, on a des retraités, on a des familles, on a des jeunes aussi de 20 ans. C'est vraiment hyper varié. C'est ça qui est sympa aussi. Et est-ce que tu vas faire quelque chose le 20 mai pour la fête de la veille ? La journée mondiale de la veille. Nous, du coup, le week-end du 21-22, c'est la fête de la nature. Donc, du coup, nous, on est pris sur la fête de la nature. Donc, on fait des visites du rucher le samedi et le dimanche à 14h et 16h. D'accord. Voilà. Mais le 20, c'est le 20 mai la fête de l'abeille ? J'ai regardé juste avant, oui. C'est le modèle des abeilles le 20 mai. Donc, ça tombe un vendredi. Oui, non, non, on ne va pas bosser. Nous, on est en pleine plantation à ce moment-là. D'accord. Donc, c'est priorité fleurs, plantation. Et les abeilles, là, malheureusement pour moi, elles vont passer au second plan. Ok. Voilà. Est-ce qu'il y a un type d'approche qui est favorisé au sein du rucher ? Notamment en termes de type de ruche, de mode de gestion du rucher ? Nous, on utilise des ruches d'Adam parce que c'est pratique. Après, je vous avouerai que moi, je n'ai jamais travaillé sur d'autres ruches que les ruches d'Adam. À l'époque, Michel avait commandé des varées. Mais on ne les a jamais utilisées. Et puis, parce que je pense qu'on n'est pas vraiment équipés, en fait, pour ce genre d'extraction et ce genre de... Donc, voilà. Après, on n'est pas super équipés, nous, au rocher du jardin des plantes. On n'a pas de vraie miellerie. C'est-à-dire qu'à l'époque, on nous prêtait une salle pour la récolte dans laquelle on a juste un extracteur, un bac à des operculés et un maturateur. Donc, du coup, on n'a pas de... Donc, on avait une salle. Après, là, ils sont sur un projet de créer une miellerie à Chèvre-Loup. Donc, Chèvre-Loup, c'est un autre site du muséum. C'est là où on a nos serres de production, nous, pour le jardin. Et c'est là où il y a l'arborétum de Chèvre-Loup, à côté de Versailles. Et du coup, maintenant, quand on récolte, on met les cadres dans un camion et on va à côté de Versailles pour faire l'extraction. Mais du coup, elle n'est pas encore non plus vraiment finie, cette miellerie. Enfin, on a juste une pièce carlée, mais on n'a rien d'autre. Donc, c'est un peu... Voilà. On n'a pas trop de matos. Donc, c'est vrai que je ne me suis pas trop lancée dans la varée. Je peux passer moins de temps qu'avant en ruché. Donc, j'ai du coup moins d'occasion aussi de tester de nouveaux trucs, quoi. Parce que, voilà. Donc, moi, je ne connais que la dadan. C'est vrai que c'est celle aussi sur laquelle on travaille. Enfin, on apprend à la Société Centrale d'Apiculture. Et après, comme je disais tout à l'heure, au niveau de la gestion des colonies, on laisse un peu faire la nature. La seule chose sur laquelle j'interviens, moi, c'est les sémages. Donc, j'essaye de réduire les sémages, d'éviter les sémages, surtout. Même si, chaque année, je me dis, c'est bon, je ne vais pas avoir de sémages. Et puis, il y en a toujours un qui se bat. Mais, voilà. Je me dis que cette année, peut-être, c'est bon. Parce que j'ai pas mal divisé. Donc, voilà. C'est ça que je fais, en fait. C'est que je fais des divisions. Ça me permet d'augmenter le cheptel, déjà. Et donc, par exemple, là, j'avais une colonie qui, déjà, depuis… Ça fait deux fois. Elle en a sa deuxième division. Parce que, déjà, début avril, elle était pleine à craquer. Donc, je me suis dit, si je ne fais rien, elle va s'émer, quoi. Donc, du coup, je l'ai divisée une première fois. Deux semaines plus tard, elle m'avait déjà construit et rempli tous les cadres. Je lui avais enlevé combien ? Je lui avais enlevé quatre cadres à cette ruche. J'avais enlevé trois cadres de couvins et un cadre de bouffe. En deux semaines, j'avais mis des cadres de cirque au frère à la place. En deux semaines, elle m'avait tout rempli, tout construit, tout rempli. Tout plein d'œufs, tout. Donc, du coup, je l'ai redivisé. Elle est trop bien, cette ruche. Voilà. Et donc, c'est pour ça que j'ai deux ruchettes. Bon, après, j'ai complété avec des cadres d'une autre ruche qui était assez forte aussi. Donc, voilà. Là, j'y retourne demain parce que je pars en congé demain soir. Donc, normalement, j'y vais le lundi. Mais là, du coup, exceptionnellement, j'y vais le vendredi. Donc, demain après-midi, je vais aller voir où ça en est parce que la dernière division, du coup, a été faite il y a quasiment 15 jours. Donc, je devrais avoir normalement une cellule royale, enfin des cellules royales au percule. Donc, je vais vérifier ça, déjà. Et puis, je vais voir si elles m'ont rempli, celles chez qui j'ai pioché les cadres, si c'est bien bon, voilà, s'il faut rajouter des hausses, etc. Mais voilà, c'est la seule chose sur laquelle j'interviens, c'est ça. C'est l'essai de limiter les sémages. Mais sinon, je n'arrive pas à tuer des reines parce que, jusqu'à présent, j'ai de la chance parce que mes colonies, elles sont hyper calmes, hyper douces, etc. Je n'ai pas trop de problèmes. Une année, on avait une colonie qui était un peu excitée. Du coup, tout le monde me disait, il faut tuer la reine, il faut tuer la reine. Mais moi, je n'y arrive pas, en fait, mais vraiment pas. Mais peut-être qu'un jour, je le ferai, on verra. Si jamais, je deviens apicultrice pour de bon. Mais là, étant donné que l'idée, ce n'est pas non plus de faire de la production ou quoi que ce soit, c'est simplement, on récolte le miel s'il y en a. Et puis, s'il y en a beaucoup, c'est distribué dans tout le muséum. S'il n'y en a pas beaucoup, c'est que dans le petit service qu'on est. Mais voilà, après, je me dis, vu que notre but, ce n'est pas notre métier, ce n'est pas notre gagne-pain, en fait. C'est simplement pédagogique. Du coup, je ne vois pas l'intérêt d'aller tuer une reine, en fait, qui n'a rien demandé. Enfin voilà, je laisse faire la nature. Et est-ce qu'en termes de traitement, tu suis l'école classique ? Ah oui. En termes de lanières ? Alors, traitement, moi, on m'a appris à traiter avec les lanières à pivar, à pistan. Et là, depuis deux ans, je teste des traitements bio. Donc du coup, je fais des traitements à base d'acide formique et d'acide oxalique. Donc je traite à l'acide formique après la récolte, la dernière récolte, une fois que je n'ai plus de hausse, plus rien. Je traite à l'acide formique, je fais un ou deux passages. Enfin, un passage si je vois qu'il n'y a pas grand-chose. Et si je vois qu'il y a beaucoup de varroa à ce moment-là, je refais un deuxième passage. On peut faire encore plus, mais moi, je m'arrête à deux. Et après, si besoin, je refais un traitement complémentaire à l'acide oxalique en janvier. Là, l'année dernière, il n'y avait pas trop de varroa cette année, mais il y en a à mort. Enfin, il y en a à mort, ça dépend des colonies, mais j'ai des colonies la plus forte, celles que je n'arrête pas de diviser, par exemple. Là, j'ai enlevé les plateaux parce qu'il commence à faire chaud, mais jusqu'à il y a deux semaines, il y avait encore les plateaux. Et à chaque fois que je tirais les plateaux, il y avait trop de varroa. Donc, moi, je me suis demandé si c'était le traitement bio qui n'était pas assez efficace ou si je n'avais pas assez dosé. Quand tu dis trop de varroa, c'est-à-dire que quand tu fais le comptage, tu arrives à combien pour une origine de varroa ? 200, en 15 jours, parce que j'y vais tous les 15 jours. Après, c'est vrai que la colonie, elle est hyper forte. J'ai des colonies qui sont moins grosses où je vais avoir peut-être 20 varroa en 15 jours, mais en même temps, la colonie, ça n'a rien à voir avec ce que c'est. Donc, je me dis que proportionnellement, c'est peut-être aussi… Mais du coup, j'en ai parlé un peu autour de moi et tout le monde me dit que cette année, c'est une année à varroa. Ils ont tous un mort de varroa, même ceux qui traitent avec de la Pistan ou de la Pivar ou quoi que ce soit. Ils m'ont dit que comme il y a eu pas mal d'humidité, en fait, l'été dernier, et apparemment, c'est un facteur qui prolifère mieux ou je n'en sais rien. Et que du coup, tout le monde est infesté de varroa, apparemment, dans le coin. D'accord. Et quand tu fais ton traitement acidoxalique, tu le fais par dégoûtement ? Oui. Et l'acide formique ? Je connais très peu. Alors, l'acide formique, en fait, c'est les vapeurs qui sont plus lourdes que l'air. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est… Enfin, moi, ce que je fais, c'est ce qu'ils appellent un peu des traitements flash. C'est en gros, au début, je n'avais pas… Là, j'ai commandé, l'année dernière, j'ai commandé des diffuseurs. Mais là, la première année, je n'avais pas de diffuseurs. Mais au final, c'est le même principe. En gros, je mettais une feuille de papier de plastique transparent, mais très fin. Moi, il me restait des trucs… C'est comme quand on fait les bouquets de fleurs. Des fois, il y a une espèce de plastique transparent pour emballer des coffrets ou des machins. J'avais pris des morceaux de ça, un peu près format… Je ne sais pas, format A3. Non, A5, un peu plus grand. Entre A4 et A5, quoi. Et en gros, j'avais acheté des lavettes en éponge un peu multicolore que j'avais lavées avant. Parce que des fois, il y a des produits dessus et tout. Donc, du coup, je les avais bien lavées avant. Et ensuite… Alors que je ne dise pas de bêtises. Parce qu'à chaque fois que je fais le traitement, je relis mes dosages et mes notes. Là, je ne les ai pas sous les yeux. Donc, ça va être de mémoire. Mais de mémoire, je crois que c'est… Qu'est-ce que j'avais mis ? 30. Je me demande si ce n'était pas 30. Alors, c'est sous format liquide, l'acide formique. Je crois que je mets 30 millilitres par ruche. Et donc, du coup, je mets ça directement sur le… Je ne le dilue pas, je crois. Je ne me souviens plus si je le dilue. Non, je ne le dilue pas. Je le mets… Que je ne dise pas de bêtises. Il faudrait que je regarde, mais je ne me souviens plus. Mais en tout cas, le dosage, c'est 30 millilitres. C'est assez sûr d'acide formique. Après, je ne me souviens plus si je le dilue ou pas. Et je le mets directement sur la lavette avec le plastique qui est posé sur les cadres pour ne pas que la lavette, elle soit directement en contact avec les abeilles. Et en gros, les vapeurs, elles vont descendre. Vu qu'elles sont plus lourdes que l'air, elles vont descendre. Et c'est important de laisser le… Ah ben non, d'ailleurs. Non, il faut un peu fermer pour que ça reste. Donc, je mets les plateaux à ce moment-là. Et donc, du coup, en fait, dès le lendemain, il y a plein de varois qui tombent. D'accord. Et donc, après, on compte. Et en fonction, s'il n'y a plus de 10 varois jours, par exemple, il faut refaire un deuxième traitement. Ok. D'accord. D'accord. Je ne me souviens plus si je le dilue. Je crois que je ne le dilue pas. Je crois que je le mets directos. Il me semble que je le mets directos dessus. Après, je peux revérifier sur mes notes. Ok. C'était au ruchet. Du coup, là, j'ai rien sur moi. Mais je pense que j'ai des bouquins. Là, ça se trouve, je peux trouver ça. Intéressant comme traitement, le fait de pouvoir mettre une feuille pour éviter le contact direct, une éponge. Tu mets ton traitement et après, ça diffuse. Tu mets le couvre-cadre à l'envers. Tu fermes ta ruche. Alors moi, mes couvre-cadres sont très plats. Je ne sais plus si je mets... Tu n'as pas un côté plus épais que l'autre ? Non, moi, mes couvre-cadres, que je les mette dans un sens ou dans l'autre, c'est pareil. Ce sont des trucs un peu vieux. Mais après, je me demande si je ne mets pas un nourrisseur à l'envers. Je ne sais plus. D'accord. Mais ok, je comprends la logique. Mais bon, en fait, l'idée, c'est ça. C'est que la vapeur tombe. Il ne faut pas être en contact direct. Ce n'est pas comme l'acide oxalique. Là, il n'y a pas de souci. Justement, il faut qu'elles se lèchent toutes les unes les autres pour bien diffuser le produit partout dans la ruche. Là, il ne faut pas qu'elles soient en contact parce que c'est de l'acide formique. Donc, c'est quand même fort. D'ailleurs, quand je le fais, j'ai un masque. Enfin, ça prend. Si on n'a pas de masque, ça prend vraiment les voies respiratoires. Donc, il faut mettre un masque. L'acide oxalique, c'est pareil. Normalement, il faut bien se protéger. Il faut mettre un masque, des gants, parce que si ça tombe, ça brûle. On parle de masque type FFP2 ou d'autres masques encore plus ? Un vrai masque. Un vrai, vrai masque. Oui, un vrai masque. Un truc. OK. Merci. Je ne connaissais pas du tout ce traitement-là. Et tu me parlais de livres. Quel bouquin tu conseilles le plus aux débutants ? Quand tu as une personne qui dit « j'aimerais beaucoup démarrer l'apiculture » et il te demande des références d'un livre, quel livre tu conseilles en premier ? Celui que moi, on m'a conseillé et que j'ai au muséum et qui me sert tout le temps, c'est le Traité Rustica de l'apiculture. Quand j'ai une question, je regarde là-dedans. Au moins, j'ai les bases du truc. Après, si je veux pousser plus loin, je peux… Après, je n'ai pas des tonnes de bouquins sur l'apiculture. J'ai un truc, c'est genre être efficace dans son rechir. Et puis, voilà, j'ai ça là. Être performant en apiculture. D'accord, j'ai… Voilà. Que je n'ai pas trop eu le temps de tout lire, c'était quelque chose qu'on m'avait offert. Mais ce n'est pas mal. Mais je trouve que le Traité Rustica, il est quand même vachement plus complet. Je trouve plus d'informations dans le Traité Rustica que là-dedans. Là, c'est vraiment dans la conduite du rucher. Mais après, quand il y a des questions plus spécifiques sur… Par exemple, là, je devais travailler sur les sens. J'ai trouvé plus d'infos dans le Traité Rustica. Je trouve qu'il est plus complet. Là, c'est vraiment pour être écrit dessus, être performant en apiculture. C'est pour optimiser au maximum son rechir. Mais après, il y a plein de bouquins sympas aussi. Il y a des BD sur l'apiculture qui sont super bien. Je ne me souviens plus les titres. C'est des choses que j'avais faillitées en librairie et tout. Mais il y a vraiment des trucs sympas. Et même pour les enfants, il y avait une super BD que j'avais offerte à ma cousine. Je crois que ça s'appelait « Abeille », le titre. Et c'était super. Ça parlait de l'apiculture dans tous les pays du monde et tout. Mais en tout cas, moi, celui que j'utilise, c'est le Traité Rustica de l'apiculture. Ok. Il est quand même vachement bien expliqué et assez complet. D'accord. Et en termes d'outils, quel est pour toi le meilleur, ton outil le plus indispensable ? Au ruché ? Au ruché, oui. Celui que… Le lève-cadre. Oui, le lève-cadre, oui. Tu utilises le lève-cadre. Quel type de lève-cadre ? Parce qu'il y en a qui ont des lève-cadres classiques pieds de biche et après, on peut gratter de l'autre côté. Et d'autres qui ont des lève-cadres avec une pince incorporée. Ah non, il n'y a pas de pince. Moi, il est classique. La base. La base. Est-ce que tu as une autre pièce d'équipement qui t'aide vraiment beaucoup ? Moi, j'utilise… Franchement, moi, j'utilise lève-cadre en fumoir. C'est tout ce que j'utilise. Je n'utilise rien d'autre. Je réfléchis. Pendant un temps, de temps en temps, je me rends compte que je n'en ai pas spécialement besoin. Une espèce de truc qui se met sur la ruche pour poser le premier cadre. Quand on ouvre seul, c'est pratique. Ça peut être pratique. Quand on n'a pas envie spécialement, je ne sais pas s'il y a des herbes hausses qu'on n'a pas forcément envie de mettre son premier cadre par terre ou quoi que ce soit. Mais généralement, c'est vrai que j'ouvre ma ruche, je mets mon toit à l'envers, je mets le couvre-cadre et ensuite, je pose directement mon premier cadre dessus et ensuite, je continue à regarder le reste. Pour moi, mon indispensable, c'est le lève-cadre. Sans lève-cadre, on ne peut rien faire. À partir du moment où on a un lève-cadre, c'est bien. Et puis, il y a un enfumoir. Franchement, il sert quand même à quelque chose, l'enfumoir. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent qu'il n'y a pas besoin. C'est quand même juste toquer à la porte. Pour moi, c'est juste les prévenir que je suis là et que j'arrive. Je signale ma présence. Parce que j'ai remarqué, à chaque fois que j'ouvre une ruche, même des fois, je me dis que je vais l'ouvrir deux secondes juste pour enlever le traitement à l'acide formique que j'ai mis ou pour enlever mes diffuseurs ou machin. Et je me dis que je ne vais pas lui mettre un enfumoir pour ça. En fait, direct, elles attaquent. Mais c'est normal. En même temps, c'est chez elles. Et puis, je pense que peut-être qu'elles sont habituées aussi. Quand elles sentent l'enfumoir qui arrive, elles savent que c'est moi et que je ne leur veux pas de mal. Juste, voilà. Est-ce que tu as eu un gros échec depuis 2014 ? Depuis que tu as commencé ? Gros échec ? Je ne sais pas. Je ne peux pas trop dire échec. Juste qui t'a mis vraiment un gros coup et qui t'a fait un peu un gros coup au moral. Non, pas vraiment. Il y a juste le fait… Pendant le confinement, en fait, moi, je n'ai pas pu aller voir mes ruches. Donc, du coup, c'est vrai qu'elles avaient toutes essaimées quand je suis revenue du confinement. Donc, on a fait deux kilos cette année-là. Voilà. Après, non. Moi, je n'ai pas eu trop de malchance dans le ruché à part cette année-là. L'année dernière, il n'y a pas eu une grosse récolte. Pourtant, ils étaient bien partis. Mais il n'a plus tout l'été. Donc, je ne sais pas. Chez nous, ça n'a pas trop fonctionné. Déjà qu'on n'avait pas beaucoup de ruches. Et si, un truc qui m'a miné le moral, c'est le frillon asiatique. Ah, t'en as. Oui, ça, par contre, ça, ça m'a franchement… Ça m'a fait chier, vraiment. C'est-à-dire que la première année où il est arrivé, ça allait encore un peu. Deuxième année, catastrophe. C'est-à-dire que, normalement, moi, je finis à 16h. Quand je vais au ruché, je finis toujours plus tard. Mais c'est-à-dire que là, des fois, je restais jusqu'à 18h30, 19h, avec une raquette de badminton à la main. Parce que je ne pouvais pas les laisser faire, en fait. Donc, dès que j'en voyais un, je les dégommais. Et comme il y en avait 20 en permanence, du coup, ça n'arrêtait pas. Et c'était sans fin, quoi. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, tu arrêtes. Donc, ils m'ont quand même dégommé une colonie. L'année dernière, je m'en suis fait dégommer encore une. Bon, à chaque fois, c'est des colonies qui sont faibles. Donc, du coup, je me fais ça. C'est vrai qu'ils vont sur la colonie faible. De toute façon, il ne faut pas garder de colonie faible. C'est juste que, des fois, moi, je me dis, j'ai un peu d'espoir. Je me dis, elle va se refaire, machin, et tout. Mais bon, c'est vrai que s'ils voient qu'il y a une colonie où il n'y a pas énormément de monde, etc., ils s'y mettent tous dessus et puis c'est fini, quoi. Donc, ouais, moi, j'ai perdu deux colonies à cause de ça. Et ça, ça m'a vraiment embêtée, énervée. J'ai essayé de faire un piège comme celui qui est vendu en ce moment. Avec les portes d'entrée des kounes. Ouais, voilà, j'avais essayé d'en fabriquer un. J'avais capturé vachement de frelons. Je ne sais pas, genre, la première année, j'ai dû en choper 250. Pour moi, c'était énorme. Et du coup, sauf que le problème de ce piège, c'est qu'il ne faut pas le mettre dans le ruchet, quoi. Il faut le mettre ailleurs, mais pas dans le ruchet parce qu'en fait, ça les attire. Il y en a vu que c'est des trucs avec des appâts. Et en fait, là, depuis, c'est l'année dernière ou il y a deux ans, je ne sais plus. Il y a un gars qui nous a proposé, qui a contacté Quentin Rhum. En fait, Quentin Rhum, c'est la personne qui est référent frelons asiatiques au muséum. Et il l'a contacté pour lui proposer un système de piégeage qu'il avait envie d'essayer dans le jardin des plantes. Donc, du coup, Quentin m'a dit « Écoute, ça m'a l'air pas mal, son truc. » Et il m'a dit « Et pourtant, tu sais, moi, je reçois tous les jours des gens qui me disent qu'ils ont trouvé la méthode miracle. Mais je suis là, ça m'interpelle. » Donc, du coup, il est venu au ruchet. Et en fait, c'est des espèces de... Comme si on mettait des tentes, mais rectangulaires, quoi, comme ça. Autour de la ruche, il y a une entrée qui sert de porte de sortie aux abeilles et au niveau de la planche d'envol, quoi. Et comme le frelons asiatique, en fait, il se met en vol stationnaire devant l'entrée des ruches. En fait, il rentre dans la tente, il chope l'abeille. Ça n'empêche pas de la choper. Mais par contre, une fois qu'il la chope, vu que généralement, ce qu'il fait, c'est qu'il va se poser un peu en hauteur sur une branche pour aller décortiquer, il va monter. Et en fait, il ne peut plus sortir. Il n'arrive pas à retrouver la sortie. Et il va lutter pendant une demi-heure pour sortir. Il ne va pas y arriver. Il va finir par s'épuiser. Et même s'il finit par trouver la sortie, en fait, il est tellement désorienté et tellement fatigué que s'il rentre au nid, il ne va pas dire « Eh, les gars, là-bas, il y a un spot, quoi. » Il ne va pas communiquer l'information aux autres. Et généralement, on va dire 80% des frelons qui rentrent ne sortent pas. Donc du coup, ça limite vachement. Ça n'empêche pas, mais ça limite vachement parce que du coup, tous ceux qui sont piégés, déjà, ils ne font plus d'aller-retour vu qu'ils sont piégés parce que le problème du Fondation des Éthiques, c'est qu'il fait des allers-retours toute la journée. Et à chaque fois qu'il retourne, il en prévient d'autres. « Allez hop, venez avec moi, machin. » Donc du coup, déjà, ça limite vachement. Et surtout que le matin, a priori, ce qu'on m'a expliqué, c'est que c'était les éclaireurs, qui est un peu comme chez les abeilles, il y a des éclaireurs, qui cherchent un spot, en fait, à abeilles. Et en fait, une fois qu'ils ont trouvé le spot, ils rentrent au nid pour dire « Voilà, vous allez là, en fait. » Et là, il y a de l'abeille. Et si c'est comme chez les abeilles, qu'ils vont sur le même spot jusqu'à l'épuisement de la ressource, en fait, du coup, ils vont aller que là, quoi. Ok. Si les éclaireurs sont piégés, il n'y a pas de… Et ça marche vachement bien. Du coup, il y a vachement moins d'attaques. Tant mieux. Et j'avais une autre question qui m'amuse beaucoup, c'est si tu pouvais mettre un panneau, le même panneau en face de tous les ruchers, de tous les apiculteurs en France. Et tu pouvais mettre le message que tu veux ou l'image, qu'importe. Quel message tu mettrais sur ce panneau-là ? Un truc dans le genre… Ici, il se passe quelque chose de très important. Il y a les abeilles qui font le miel, bien évidemment, mais surtout qui pollinisent et qui perpétuent la vie. Que sans elles, il n'y aurait pas d'aliments, il n'y aurait pas de fruits, il n'y aurait pas de légumes. Enfin… Et je veux aussi une autre question. Quand tu vas voir tes ruches, est-ce que tu as une curieuse habitude ? Un petit truc que tu aimes bien faire ? Une sorte de petit rite ou quelque chose qui est important pour toi et qui est un peu spécifique ? Je ne sais pas. Moi, déjà, quand j'arrive au ruché, le premier truc que je fais, c'est que j'observe. En fait, au ruché du Jardin des Plantes, c'est assez sympa parce qu'on est en plein milieu de Paris et puis on n'a pas du tout l'impression d'être dans Paris. Il y a une petite mare, on est entouré par des arbres et tout. C'est vraiment… C'est un lieu clos, quoi. Et donc, il y a une petite barrière en bois pour empêcher les gamins quand ils arrivent d'empêcher de courir partout et d'aller devant les ruches. Et en fait, je me pose devant cette barrière et je regarde. Je regarde mes ruches. Je passe toujours cinq minutes, en fait, à observer ce qui se passe. Est-ce que ça… Ah, tiens, il y en a une qui est vachement active, l'autre un peu moins. Enfin, je regarde un peu ce qui se passe devant mes ruches, quoi. Et après, je m'habille. Je m'habille, je prépare mon petit matériel. Et puis, avec mes collègues, parce que du coup, j'ai un autre collègue qui bosse avec moi et deux bénévoles. Enfin, le président de la SCA est aussi une bénévole de la SCA. Du coup, je fais toujours un petit débrief sur ce qu'on a fait la fois d'avant, en disant, ah, voilà, il y a celle-là, elle était comme ci, celle-là était comme ça, on va voir. Alors, j'essaye d'expliquer un petit peu quel est le but de la visite et qu'est-ce qu'il faut chercher. Parce que du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on noue une ruche pour que tout le monde puisse participer. Et donc, en gros, l'idée, c'est de, voilà, toujours un petit débrief pour que chacun sache dans telle ou telle ruche ce qu'on va chercher en priorité. D'accord. Et puis, voilà. Et puis après, non, mon petit enfumoire. Si, moi, quand j'arrive devant les rues, je fais, enfin, je dis toujours un petit truc. Au moment où je mets la fumée, je dis juste, salut les filles. Je crois que c'est tout ce que je dis. J'arrive. Et après, je... Ouais, enfin, je sais pas, je leur... Ouais, c'est ça, ma petite manie, c'est que je leur parle comme si c'était mes filles, quoi. Voilà. D'accord. Au cours des dernières années, quel est le savoir, la connaissance ou l'habitude qui t'a aidé à vraiment t'améliorer ? Du coup, déjà, c'est la pratique en elle-même parce que j'en apprends toujours encore. J'apprends toujours, en fait. Je suis... En fait, il n'y a aucune colonie qui se ressemble. Il y a... Je continue à tester aussi des différentes manières de gérer les ruches. Il y a une année où j'avais laissé un peu... Je n'avais pas fait de division. J'avais juste rajouté des hausses et laissé une hausse cadeau, en fait, pour la reine et en mettant la grille à reine par-dessus la première hausse. Je n'ai jamais fait autant de miel que cette année-là. Mais j'ai eu quand même de l'essai magie. Là, cette année, j'essaye de diviser au maximum pour voir ce que ça donne. Après, je trouve ça en pratiquant, en fait, ce qu'on apprend, il n'y a rien de mieux que ça. Après, c'est vrai que moi, je suis super bien accompagnée. J'ai Thierry Durosel, qui est le président de l'AIM, un SCA qui fait office un peu de Bible pour moi. J'apprends en observant, en regardant comment ils travaillent. Après, je pense que c'est bien de prendre un petit peu de ce que chacun a à nous apprendre et puis après, de faire ses propres expériences aussi. C'est vraiment en pratiquant qu'on apprend. Il n'y a pas de secret. en observant, en se documentant, mais surtout en les observant. Je pense que toutefois, il faut y aller un peu au feeling aussi. D'accord. Mais c'est vraiment en pratiquant. Pour moi, c'est ce qui a été le plus instructif pour moi. c'est que je me suis retrouvée un petit peu, alors que je n'avais aucune expérience en apiculture, à devoir gérer un rucher. Et du coup, je pense que c'est aussi comme ça. Après, je suis quelqu'un d'assez débrouillard, mais je pense que c'est vraiment le fait d'être un peu livrée à moi-même. même si j'ai quand même Thierry qui est là, mais souvent, j'étais seule. Et du coup, forcément, on est obligé d'observer, de comprendre, de se documenter. Et c'est comme ça qu'on apprend. des fois, on peut faire des erreurs, mais... Parfois, on peut faire des erreurs, mais heureusement, on peut toujours arriver à les rectifier. Et on s'aperçoit rapidement, généralement, quand on fait une erreur, la réaction est assez immédiate. Mais voilà. Pour moi, ce qui m'a le plus instruit, c'est vraiment la pratique. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Et quand tu as une personne qui veut commencer l'apiculture, quel conseil tu lui donnerais et quel conseil tu ne lui donnerais pas ? Quel conseil tu dirais dans ça ? Un jour, on m'a dit ça, mais surtout, ça ne vaut rien, ce conseil. Alors, quel conseil je lui donnerais ? Je lui dirais déjà d'essayer de faire ça avec quelqu'un. Soit d'aller dans un ruchet école s'il n'y connaît rien du tout ou peut-être dans un premier temps d'aller voir un apiculteur et de lui demander s'il peut l'accompagner sur quelques ouvertures de ruches, mais au moins d'être un peu guidé au départ parce que moi, j'ai quand même... Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai commencé. C'est vrai que je trouve que c'était bien d'avoir des gens qui avaient de l'expérience et qui pouvaient partager, expliquer, parce que c'est un monde un peu inconnu. Puis même moi, j'en apprends encore tous les jours quand je fais mes animations. Il y a plein de trucs que je découvre sur les abeilles. Donc, c'est quand même assez complexe. Donc, peut-être déjà ça, de lire, de se documenter. Et quels conseils je ne donnerais que je ne donnerais absolument pas ? Qu'est-ce qu'on aurait pu me dire, moi ? Si tu n'arrives pas à trouver... Je ne sais pas. Après, en même temps, il y a des années où je me dis que ça, en fait, ça ne sert à rien. Et puis après, je me dis que si, en fait, ça sert à quelque chose. À un moment donné, j'étais anti-division. Là, maintenant, je suis plus en train de tester la division à mort. Donc, du coup, je me suis ravisée un petit peu. Mais c'est vrai qu'à une époque, je me disais, on nous les est divisés. J'y rêvais absolument qu'on divise les colonies et tout. Mais au final, moi, je trouve qu'elles font plus de miel quand on les laisse tranquilles. Et puis, au final, je me dis que au final, il y a des années... L'année d'après, j'ai essayé de faire pareil et ça n'a pas du tout marché. Là, je ne sais pas. Je ne voudrais pas dire de... Je ne veux pas donner des mauvais conseils qui me paraissent des mauvais conseils aujourd'hui et qui seront peut-être des bons conseils au final. Je te comprends. Et j'ai encore deux petites questions pour toi. Ce que je dirais, c'est de ne surtout pas prendre des ruches si on ne peut pas s'en occuper. C'est bien quelque chose que je dirais. C'est qu'il ne suffit pas d'avoir une ruche pour avoir du miel. Il faut s'en occuper, il faut les ouvrir, il faut être quand même un minimum présent. Très bon conseil. J'ai encore deux petites questions pour toi. C'est lorsque... Ah oui, j'ai quand même un autre truc, Aziz. Qui me vient. C'est que comme en ce moment, c'est un peu la mode, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui installent des ruches parce que, entre guillemets, c'est un peu à la mode d'avoir des ruches. Ça fait bien, ça préserve la biodiversité, etc. Peut-être se renseigner un petit peu sur les ruches, s'il y a des ruches autour parce qu'avoir trop de ruches au même endroit, ce n'est pas non plus tip top. Voilà, donc de faire attention à ça peut-être et de ne pas choisir n'importe quelle race d'abeilles. Favoriser l'abeille locale plutôt que d'acheter des abeilles qui viennent d'Italie ou d'ailleurs juste parce qu'elles font plus de miel. D'accord. Essayer de garder de l'abeille locale en tout cas pour préserver notre abeille à nous. Je vais rencontrer un apiculteur du sud-est de la France qui lui aussi était très partisan de préserver l'abeille noire. Il faisait partie d'une association qui est en Belgique et il l'achète auprès de cette association des reines inséminées, des reines noires inséminées. Et au moins, il est quasiment sûr que la souche est bonne. Après, le problème, c'est que quand ça essaime, les nouvelles reines, on ne sait pas avec qui elles vont s'accouper. Pourquoi on tue les reines et on n'achète que de l'abeille inséminée pour être sûr de garder l'abeille noire ? Mais en tout cas, dans tous les cas, ne pas acheter, si on doit acheter une reine, on achète de l'abeille noire, on ne va pas acheter une Ligustica ou je ne sais quoi qui vient d'ailleurs et qui va encore plus nous hybrider notre abeille à nous. parce que c'est important de préserver aussi les races locales. Et lorsque tu es submergé par tous les travaux que tu dois faire avec les ruches ou même avec ton travail et tu dois arriver à prioriser, par exemple, tu as peur qu'il y ait de l'essai mage, tu dois visiter tes ruches, ça fait longtemps que tu ne les as pas visitées, comment est-ce que tu fais pour arriver à prioriser ? Comment tu arrives à t'organiser en se disant bon, je me pose avant tout, voilà ce que je dois faire. En fait, justement, il faut savoir déjà qu'est-ce qu'on ne veut pas. Si l'idée, c'est d'éviter les sémages, qu'est-ce qu'on va chercher dans la ruche, en fait ? Pas s'attarder sur, par exemple, chercher une reine alors qu'on voit des œufs dans la ruche, par exemple. Parce que j'en vois souvent des fois qu'ils veulent voir tous les cadres jusqu'à ce qu'ils voient la reine alors qu'il y a des œufs. Donc, c'est bon, on sait qu'il y a une reine. Essayer d'aller à l'essentiel. Je vais limiter les sémages. Je vais compter combien il y a de cadres de couvins. Est-ce qu'il y a encore de la place dans la ruche ? Est-ce qu'il y a des cellules ? Est-ce qu'il y a peut-être des amorces de cellules des sémages ou quoi que ce soit ? Oui. Peut-être ouvrir seulement les ruches que je sais fortes qui risquent d'essémer. Voilà quoi. Après, et puis ouvrir plus tard les ruches qui ont moins besoin d'être vérifiées. D'accord. Vraiment prioriser. Oui. Mais pour moi, avec quatre ruches, ça va, je ne suis pas trop submergée. ça va, ça va. Et ma dernière question, c'est si tu devais recommencer l'épiculture de zéro. Vraiment, tu n'avais plus aucun matériel et il fallait tout racheter. Comment est-ce que tu t'y prendrais ? Quel type de matériel tu prendrais ? Est-ce que tu as t'inséré tes ruches à un autre endroit si tu pouvais ? Qu'est-ce que tu ferais de différent ? Écoute, moi, c'est un petit peu de toute façon une question que je me pose parce que j'aimerais bien m'installer en apiculture. Donc, du coup, je pense que dans un premier temps, j'investirais. En fait, ça dépend. Là, la question se pose, c'est est-ce que, mais je pense que ça, c'est trop compliqué, fabriquer ses propres ruches parce que ça, c'est quelque chose que mon compagnon aimerait faire. Mais moi, je pense que après, c'est compliqué parce que ça veut dire si on fait soi-même, on est obligé de tout faire soi-même en fait parce qu'il n'y a plus rien qui sera adapté ou quoi que ce soit. Donc, non, moi, je pense que 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 je commencerais peut-être par une dizaine de ruches si possible des collo, des essais récupérés, voilà, on va voir comment ça se passe et que je diviserais petit à petit pour augmenter mon cheptel. et voilà, moi, après, dans l'idéal, je choisirais un endroit, je ferais attention à l'endroit où je les installe, donc, un endroit où il n'y a pas de monoculture, un endroit où il y a quand même pas mal de biodiversité, voilà, donc, c'est ce que je cherche un peu en ce moment, donc. D'accord, c'est très actuel comme projet. Ouais, et puis, voilà, et après, et après, petit à petit, investir, après, il y a des aides, moi, comme je suis à fond là-dedans en ce moment, quand on s'installe en agriculture et qu'on a moins de 40 ans, ce qui est mon cas, on a droit, en fait, à la, enfin, on peut faire une demande d'aide à l'installation, ça s'appelle la dotation jeune agriculteur et donc, du coup, on a des aides financières justement pour investir dans notre projet, donc, si c'est un projet de maraîchage, dans du matériel de maraîchage, mais là, pour le coup, ça sera un projet à picole, donc, je financerai, du coup, tout ça grâce à la DGA. D'accord. Je partirai sur de la ruche d'Adam, moi, je pense, parce que c'est celle que je connais, donc, du coup, voilà, après, si j'ai le temps, j'essaierai de me mettre peut-être à d'autres ruches, mais ce sera plus du loisir, quoi. En tout cas, je pense que pour travailler la ruche d'Adam, c'est quand même vachement pratique. D'accord. Et aussi, tu ferais très attention à l'environnement dans lequel tu t'installes. Ah ouais, voilà, ça c'est clair. Là, c'est vrai que nous, à Paris, on n'a pas trop de problèmes parce qu'il n'y a pas de pesticides. Le seul problème qu'on peut avoir, c'est la concurrence en fait, parce qu'il y a tellement de... Les ruches, elles poussent partout à Paris en fait. C'est une mode, c'est limite un business. C'est ça le problème, quoi. C'est qu'il y a des apiculteurs, c'est leur business d'installer des ruches dans tout Paris et de signer des contrats avec des entreprises genre voilà, on vous installe des ruches, on signe pour une tonne de miel par an ou à 500 kilos ou 100 kilos, pof, on facture. Et puis, on ne fait pas attention, quoi. Et au fond, on ne fait pas attention à s'il n'y a pas quelqu'un et au final, on se retrouve avec une surpopulation d'apis mellifera et au détriment d'autres pollinisateurs, quoi. Donc, il y a ça aussi parce que les abeilles, c'est bien. Moi, j'adore, mais il ne faut pas oublier qu'il y a plein d'autres petites abeilles que apis mellifera mellifera et du coup, voilà, il faut aussi penser à elles et essayer de garder un équilibre, quoi. Bien sûr. Voilà, j'essaierai de ne pas faire de la concurrence à un apiculteur qui est juste à côté, par exemple. Je sais de faire attention à tout ça, quoi, attention à l'environnement. Enfin, moi, je visite pas mal de trucs en ce moment et c'est vrai que quand je vois qu'il n'y a que des champs de maïs ou des trucs comme ça autour, moi, c'est rédhibitoire, en fait. Je sais que je ne pourrais pas installer un rucher à cet endroit-là. Donc, voilà, faire attention, je ferai hyper attention à l'environnement et je commencerai pas trop gros. Je commencerai tranquille. Voilà. Une dizaine de ruches, déjà, c'est bien. Si je les divise et que j'arrive à 20, 25, c'est cool. En fait, l'idée, ce serait d'arriver à 50 ruches parce que moi, je voudrais être en double activité. D'accord. Parce que si c'est une activité unique, c'est 200 ruches pour pouvoir avoir les aides. mais du coup, en semi-activité, moi, ce serait couplé avec des plantes médicinales et aromatiques, du coup, là, il n'y a pas de quota, en fait, de ruches. Mais je pense que pour pouvoir vivre de l'apiculture en semi-activité, avec 50 ruches, je pense que c'est faisable. D'accord. Avec une double activité, enfin, une autre activité à côté. Mais 50 ruches, je pense qu'il y a déjà moyen de faire quelque chose. Ça me fait penser à une entreprise qui s'appelle Un Toit pour les Abeilles. Et en fait, eux, ils aident les apiculteurs en trouvant des parrains et des marraines pour les ruches. Et en fait, ça assure un revenu quasiment garanti pour les apiculteurs. En échange, il faut créer du lien. Il y a une partie de la récolte qui est vendue. Mais déjà, le prix vendu est bien supérieur au prix dans le commerce. Et c'est une entreprise qui a été créée il y a plus de 10 ans. J'avais interviewé Zakia, une dame qui est la responsable du développement de l'entreprise. Je trouve que c'est une très bonne entreprise parce que même quand la saison est difficile, il y a un revenu qui peut être garanti aux apiculteurs. Et ça rassure beaucoup, notamment pour ceux qui s'installent. Oui, j'imagine. Oui, c'est une bonne initiative. C'est clair parce que c'est vrai que le problème, c'est ça. Moi, c'est ce que je n'arrête pas de dire autour de moi par pitié. N'achetez pas votre miel en grande surface. Oui, bien sûr. Peut-être une grande surface, ce n'est pas du miel. C'est... Je ne sais pas. Moi, à chaque fois, je retourne dans le pot de miel par curiosité, par curiosité dans un supermarché, mais à chaque fois, je dois toujours écrire cette phrase provenance UE et hors UE. il n'y a aucune traçabilité. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Ça se trouve, il y a du sucre. C'est coupé. On ne sait pas d'où ça vient. Et puis, forcément, c'est moins cher. Oui, mais si on veut du bon miel et local, il faut mettre le prix. Mais en même temps, c'est pour tout. Je veux dire, si on veut bien manger, bien avoir des bonnes choses, des fois, il faut peut-être prioriser aussi ses dépenses. Je sais que pour moi, l'alimentation, c'est un truc, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc moi, c'est vrai que je n'ai pas de gros moyens. Je suis jardinière, je n'ai pas un gros salaire. Mais c'est vrai que mon budget principal, au lieu d'aller acheter des... Comme certains vont s'acheter le téléphone dernier cri ou je ne sais quoi, ou des freins, je ne sais pas, moi, je préfère m'acheter de la nourriture de qualité. Et donc, c'est ce que je dis autour de moi quand je vois des gens du miel complètement industriel et tout. Je me dis, non, mais aller au marché, aller acheter directement à l'apiculteur. Déjà, vous allez favoriser le local. L'apiculteur, du coup, il va réussir à s'en sortir dans ses revenus. Tu vas avoir du vrai miel, du bon miel qui vient d'ici et tout. c'est hyper important. Alors oui, il ne sera pas à 7 euros le kilo, ça c'est clair. Mais bon, déjà à partir, généralement, les petits apiculteurs, ça ne dépasse pas les 15 euros le kilo, le miel. Je suis tout à fait d'accord. Bravo pour ton projet, c'est trop bien et je reviendrai vers toi pour savoir un peu comment ça se développer mais c'est trop bien comme projet. Oui, j'espère que ça va se concrétiser. Ce n'est pas évident. Pour trouver un emplacement, oui. Tout est, c'est vraiment pas évident et surtout quand on travaille à Paris, qu'on veut s'installer un peu loin, visiter des maisons, c'est compliqué, il faut trouver le temps, c'est un budget, le déplacement, etc. Et puis, c'est un milieu un peu compliqué à intégrer des fois. Mais bon, après moi, je suis un petit peu de la terre aussi, je suis jardinière. C'est une bonne idée d'arriver à mixer, c'est de faire, comment dire, avoir plusieurs sources de revenus différentes pour ton activité. Une partie avec le miel, une partie avec les plantes aromatiques, pourquoi pas une partie de verger ? Je me dis, en plus, c'est complémentaire. Oui, absolument. Médicinal, le miel, c'est complémentaire, voilà. Et puis, pour moi, c'est quelque chose qui a du sens parce que les plantes aromatiques et médicinales, c'est aussi se faire du bien avec des choses naturelles, quoi. Et puis, le miel, c'est bon déjà, c'est du bon sucre, c'est le meilleur sucre qui puisse exister sur Terre. Et en même temps, quand on a des abeilles, il y a de la pollinisation, donc il y a la vie qui se perpétue. C'est un lien profond qu'on a avec la Terre. Merci beaucoup Vanessa. Merci infiniment. Eh bien, de rien. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Je remercie Vanessa pour avoir partagé son histoire. Vous faites partie des 20% des auditeurs qui est allé jusqu'au bout de ce podcast. Et je vous en félicite. Vous êtes de ceux qui veulent apprendre et progresser en apiculture. Je vous invite à vous abonner à ce podcast. Je suis présent sur Deezer, Apple Podcasts et Spotify. En allant sur mon blog mespremiersruches.com, vous êtes libre de recevoir un guide gratuit de l'apiculteur débutant dans lequel je vous apprends les bases de l'apiculture et je vous donne des conseils pour bien démarrer et devenir meilleur apiculteur. Je vous invite à partager ce contenu au groupe et forum d'apiculteurs que vous connaissez. Cela m'aidera beaucoup à croître. Si vous avez des questions, des idées de sujets ou que vous n'êtes pas d'accord avec ce qui a été dit dans cet épisode, je vous invite à m'envoyer directement un email à guillaume arrobase mespremiersruches.com. Je lis tous les emails et cela me permettra de mettre à jour les épisodes à venir. Enfin, si vous voulez comme Vanessa partager en tant qu'invité sur le podcast parce que vous êtes apiculteur amateur, apiculteur professionnel ou représentant d'un métier pour lequel l'apiculture est primordiale, contactez-moi par email à guillaume arrobase mespremiersruches.com. Merci et à bientôt.